Musique Alors on a bénéficié d'un premier flèche en 2005 pour développer une première action de l'association Réseau Feta qui est née un petit peu à travers ce premier événement soutenu par le flèche pour mettre en place des ateliers créatifs proposés à un large public dans une commune rurale à Sœurs et ensuite on a pu grâce à ça monter un projet d'Ephigène qui nous a permis d'organiser notre premier festival, les Sauterelles Vertes qui a bénéficié l'année suivante à nouveau d'un soutien d'un flèche et nous avons été élus flèche de l'année en 2008 pour justement reconnaître un petit peu le festival qui a entraîné aussi la naissance d'autres festivals dans la région et maintenant nous faisons partie du comité de pilotage de l'organisation de la journée départementale des flèches On a même envoyé plusieurs groupes de jeunes vers ce dispositif pour être soutenus Il y a effectivement un coup de pouce financier qui n'est pas négligeable quand on monte un projet mais également tout l'impact du réseau de contacts et d'échanges à la fois entre les jeunes entre les personnes qui font partie du jury qui sont également des relais par la suite pour pérenniser les projets donc à la fois des élus, des représentants des différents services qui sont là pour soutenir la jeunesse C'est vrai que quand j'ai appris que ce dispositif allait être enlevé, supprimé ça m'a fait bizarre puisque j'ai eu mon premier projet qui était la Val des Jeunes qui m'a vraiment porté loin et qui m'a apporté une certaine reconnaissance et ce projet, ils se sont associés, ce dispositif s'est associé à ce projet donc c'est un peu, ça fait partie aussi de mon histoire finalement mon histoire artistique, mon parcours, mon début de parcours artistique et c'est vrai que pour moi je ne l'ai pas vécu comme un simple soutien financier c'était un soutien moral c'était en quelque sorte, pour moi je l'ai pris comme si l'institution, les institutions croyaient en mon projet et donc c'est très valorisant pour moi et ça donne envie de faire et de leur prouver qu'ils ont eu raison de me soutenir Oui parce qu'en général quand on va chercher ce genre d'initiative, ce genre d'organisme pour qu'on nous soutienne, c'est parce que dans une perspective future on a envie de faire ce métier ou ce projet, enfin d'en vivre en tout cas moi c'est mon cas dans le cinéma, moi je veux faire du cinéma plus tard et donc d'ailleurs Laurent Grand-Guillaume et Thomas Sudiri l'ont dit des artistes aujourd'hui d'envergure nationale ont commencé par ce dispositif est-ce que sans ce dispositif on serait allé aussi loin ou est-ce que ça serait allé aussi vite en tout cas donc c'est plus qu'un soutien financier c'est aussi un accompagnement dans notre parcours Le défi jeune, le projet Envie d'agir permet vraiment de pouvoir accompagner les jeunes de pouvoir les lancer dans leur projet concrètement sur un point précis pour pouvoir passer ce niveau et aller par la suite par exemple nous, grâce à ça, on a pu enregistrer un album et mettre en place le début d'une tournée qui va se faire sur 2011 et tout ça ça n'a pas vraiment été possible si les gens ne nous auraient pas permis de concrétiser ce projet et d'être accompagnés du début jusqu'à la fin de l'idée proposée C'est toujours un projet qui sont des rêves à la base il y a très peu de dispositifs qui nous permettent de croire qu'on peut y arriver ou d'avoir des gens qui ont envie qu'on y fasse comme par exemple être artiste ou autre et ce projet permet vraiment une portée sur ce fait que oui ce que vous faites c'est intéressant et on vous donne les moyens de pouvoir y accéder d'avoir une échelle en plus pour y accéder en fait et milieu défavorisé ou pas dans tous les cas c'est vraiment quelque chose qui va fermer la porte beaucoup de projets de rêve qui ne vont pas se faire par ça parce qu'il y a très peu, il n'existe aucun dispositif vraiment pour tout projet qui ne sont pas de la vie réelle, de la vie actif de tous les jours qui sortent des voies données en fait Au moment de la suppression du dispositif en tous les cas l'annonce de la suspension je me suis dit le meilleur moyen de réussir à argumenter finalement à convaincre le décideur politique c'est qui le décideur ? C'est le ministre en charge de la jeunesse Le meilleur moyen de convaincre le ministre c'est de lui donner des arguments qui montrent que finalement ce n'est pas un combat de politique politicienne c'est vraiment argumenter sur l'intérêt de ce dispositif l'importance, même l'aspect indispensable de ce dispositif parce qu'il n'y a rien d'autre qui vient donner une réponse ou soutenir les jeunes qui portent des initiatives et qui s'engagent donc c'était faire un appel à contribution et dire aux gens qui connaissent ce dispositif qui en ont bénéficié ou qui accompagnent des jeunes qui vont pouvoir en bénéficier pourquoi ce dispositif est essentiel en quelques lignes pour pas que ce soit juste un combat politique d'un adjoint au maire dans une ville où il l'a mis en place qui est socialiste alors que c'est le gouvernement et UMP qui monte au créneau et on ne peut pas monter au créneau tout seul et finalement apporter une sorte de vision très politique de la chose donc il faut vraiment prendre du recul et dire voilà pourquoi c'est essentiel donc c'était finalement l'ambition en toute humilité l'ambition de ce livre d'or c'est pour ça que j'ai fait cet appel et qu'il y a eu beaucoup de retours moi j'ai quelques exemples qui viennent en tête à Metz on a soutenu des jeunes qui innovaient et même des innovations technologiques il faut quand même concevoir que l'avenir de la société c'est les projets qu'on monte aujourd'hui la jeunesse avec ses idéaux avec les valeurs qu'elle défend avec la société idéalisée qu'elle ambitionne et bien forcément c'est elle le moteur et donc si on soutient des projets de jeunes et bien on soutient l'innovation et l'innovation c'est l'innovation humaine c'est l'innovation technologique c'est l'innovation dans tous les domaines de la société et faire confiance à sa jeunesse c'est faire confiance à l'avenir c'est aussi prendre un tout petit peu des risques pour qu'on porte plus loin c'est tout quoi